L'équipe Cousteau voit la vie en bleu. Sa passion depuis plusieurs années, peindre selon les fonds marins, ses toiles sont exposées dans les profondeurs de Paris et je vous propose tout de suite de plonger dans son univers de l'eufo. Cela fait déjà plusieurs années qu'André Laban s'est jeté à l'eau pour peindre à l'huile. Avec sa palette de bleu et sa toile enduite de médium flamand, il plonge 20-25 mètres pour capter les transparences et les lumières bleutées des fonds marins. Les débuts n'ont pas été de tout repos. A sa première tentative, son chevalet qu'il a depuis abandonné n'a pas résisté à l'humidité. Les étiquettes des tubes de couleurs se décollaient au fur et à mesure qu'il peignait. Aujourd'hui, la technique d'André Laban est au point. Il passe ainsi une demi-heure par toile au fond de l'eau. Sa préférence va au fond marin de Méditerranée car dans l'Atlantique, les courants et les marées rendent son travail délicat et l'eau y est moins claire que dans la grande bleue. Les poissons sont ses meilleurs admirateurs, bien sûr. Les mérous sont en particulier fous de ces toiles tellement qu'ils en mangeraient. Et même si vous n'aimez pas le bleu, allez voir cette exposition car dans la galerie, l'air y est iodé et les baleines y chantent partout. Et soumise jusqu'au 27 novembre aux amateurs de peinture mais aussi à ceux qui ont goûté au joie de la promenade sous-marine. Une série de toiles peintes à l'huile sur le motif même nous restitue les couleurs et les formes aux abstractions surprenantes du fond de la mer. Cette série est due à André Laban dont les prouesses et les travaux sous-marins sont déjà bien connus. Ici même d'ailleurs, André Laban nous a révélé sa technique insolite de peinture. C'est un effet sous l'eau à plusieurs mètres de profondeur qu'il réalise au couteau les tableaux que voici. Merci. Merci. Merci.